C'est un honneur pour nous pour ce retour d'ici. De façon symphonique, les yeux m'accompagnent et ils se sont de plus en plus togolais. Pour cela, Mathieu s'est en compte et l'a construit ce bâtiment que nous avons évolué. Ils sont venus du Congo, nous avons des amis qui sont venus de la Côte d'Ivoire, du Bénin et autres qui sont en train de rentrer dans un investissement. Nous espérons que nous allons passer quelques bons moments de qui viennent investir au Togo. Tout simplement parce qu'il a commencé à devenir l'âme togolaise. Ils se sont de plus en plus, comme je l'ai dit au début, ils se sont de plus en plus togolais. Raison pour laquelle il a pensé qu'il doit mettre son emprunt, puisse s'entretarder, nous dire les projets qui sont ceux qui le dirigent, les projets de M. Makumbu, pour qu'on comprenne réellement l'intérêt de l'existence de ce bâtiment. Une fois de plus, merci beaucoup. M. le chef du quartier, M. le représentant de la Côte d'Ivoire, M. le chef d'entreprise ayant participé à la construction de ce bâtiment. Messieurs, au nom de la société, je suis très heureux de vous accueillir ici, à Kikamé, souvent qu'on appelle l'Omégan. Au moment où nous allons procéder à l'ouverture de la résidence Kikamé, je voulais dire, comme vous l'avez constaté, Kikamé, l'Omégan. Hier, encore, un petit village. Les tournois qui sont ici présents sont tous les grands. Aujourd'hui, ce petit village se développe considérablement. Et nous, nous sommes engagés à mettre notre pierre à l'édifice avec l'appui que je tiens à remercier ici du chef du village. C'est l'occasion ici, comme je disais tantôt de remercier, ici au moment où nous lui avons exprimé notre projet. Et c'est engagé pour nous prouver l'endroit idéal pour la réalisation de notre projet. Voilà la fierté de notre quartier. Un projet pour le réaliser pour l'investissement et le commerce. Donc, au nom de la société civique et ouvrière de Ketunia, veuillez accepter tous nos remerciements. Et surtout, après avoir bien étudié le dossier, faites engager à apporter les choix nécessaires. Nos remerciements vont également à M. Tchangai Samson, directeur commercial de cette banque. Et surtout, M. Marcel Koukouvi-Alary, et ici présent, le chef de service des grandes entreprises de la BICIC, qui a bien voulu s'impliquer personnellement depuis les études, la réalisation, son faillir à sa mission de contrôle dans l'exécution des travaux. En ce qui concerne les moyens humains, la société civile immobilière a fait appel, dès l'initiative du projet, à un cabinet d'architectes pour les premières études de faisabilité du projet, et appuyé par un deuxième cabinet qui a pu mettre la main pour apporter beaucoup de modifications que nous avons bien voulu accepter en conseil de direction. Ensuite, la société immobilière Petuna a sélectionné différentes entreprises. C'est moi qui vous accueille aujourd'hui. Ce bâtiment comprend une superficie de 1624 mètres carrés, soit 406 mètres carrés par niveau. Vous allez, au moment de notre visite, constater au lieu de chaussée, nous avons quatre appartements du type F2, c'est-à-dire chambres, toilettes, salons et kitchenettes. Un studio, une réception, des toilettes, une boutique, des toilettes, une bianderie, un débarras, un local, les agents de sécurité et leurs toilettes, un local technique, et puis un parking qui peut contenir au moins 10 véhicules. Au premier niveau, un appartement de type F4, c'est-à-dire trois chambres, toilettes, salons et usines intégrées. Trois appartements de type F2, chambres, toilettes, salons, kitchenettes et enfin trois studios. Au deuxième niveau, trois appartements de studio. Au total, nous avons 24, 23 résidences qui pourront accueillir, vous savez, aujourd'hui, le Togo fait partie des pays où il faut, il fait beau vivre. Plus haut, des formateurs avec toilettes interne. En ce qui concerne le quatrième niveau, nous avons une salle de gym avec 40 places, toilettes communes, hommes et femmes, et un restaurant moderne et un restaurant moderne de 60 places à 6 heures. Une cuisine et toilettes communes et également des balcons pour prendre un peu de lait après le sport. Voilà brièvement présenté l'immeuble que nous avons l'honneur aujourd'hui d'ouvrir au public ce samedi 29 avril 2023. Merci pour toutes les entreprises qui ont réalisé les travaux, les électriciens, les maçons, ceux qui s'occupent de la vitreurie, également la plomberie et les peintres. Ce projet aujourd'hui réalisé qui nous tenait à cœur est la marque du dynamisme de nos actionnaires et du respect que nous portons au tourisme, aux formateurs pour leur offrir une résidence dite d'un quartier qui se développe activement. Pour terminer, je profiterai de l'occasion pour une fois de plus remercier la bande ici une fois de plus peut-être certains diront que c'est un clin d'œil humain. Nous sollicitons encore une fois de plus leur appui afin qu'ils puissent nous soutenir pour les prochains projets que ce soit à l'Oni, que ce soit en Afrique et pourquoi pas au Congo où nous avons déjà acquis un terrain pareil pour l'un d'un projet. l'expérience de ce que vous avez et que vous avez constaté à l'Oni pourra faire de telle sorte que nous puissions également confier à cette population et aux touristes qui viendront à Brazaville et à Point Noir une telle maison pour effectivement satisfaire aux besoins des touristes. Donc, merci une fois de plus la BICIC, merci les ouvriers qui ont passé des jours et des nuits ici et merci aussi pour tout ce qui est en train de venir aujourd'hui et surtout de transmettre le message à toute connaissance et à tous ceux qui souhaiteront venir passer de bons moments à l'Omé et surtout ici à notre résidence appelée Résidence Campus Brazaville. Une fois de plus, je vous remercie. Donc, ceux qui ne sont pas fatigués, ceux qui ont encore des forces, nous allons partir pour visiter quelques appartements de façon saine. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501